La fusée géante SLS Space Launch System est un impressionnant projet pour donner à nouveau la capacité aux États-Unis d'envoyer des astronautes jusqu'à la Lune et peut-être un jour plus loin. Ma dernière visite à Cap Canaveral en Floride remonte avant la crise de la COVID. Je me suis promené le long de la rampe de lancement utilisée par SpaceX et la nouvelle fusée de la NASA ainsi que celle utilisée pendant les missions Apollo. À ce moment, l'emphase était clairement mise sur les explications des retards et des coûts associés au programme. Mais aujourd'hui, je profite de ce petit retard de lancement de cette semaine pour vous faire un petit topo de la fusée Space Launch System ou SLM. Tout a commencé en 2009, peu après l'arrivée à la Maison-Blanche de Barack Obama. Ce dernier lance une vérification du programme spatial qui n'a pas encore décollé et dérape même sérieusement par rapport à l'enveloppe budgétaire à louer. Constellation de son nom était un projet très ambitieux pour lequel les Américains devaient retourner sur la surface lunaire afin d'effectuer des travaux à long terme. Mais en 2009, il n'y a presque rien. Pas d'atterrisseur, pas vraiment de fusée, pas d'infrastructure et surtout la mise à la retraite prochaine des navettes et sans remplacement. En 2010, le projet Constellation est alors annulé. Mais un élément survit au projet. La magnifique capsule Orion que j'ai eu le plaisir de toucher en fleurie d'aile est merveilleuse. Orion qui devient de plus en plus lourde est devenu un véhicule de longue distance pour emmener quatre astronautes jusqu'à la Lune, jusqu'à un astéroïde ou même plus loin. Cette capsule est beaucoup plus grande que celle d'Apollo. Là, c'est des spéculations, mais j'imagine qu'ils avaient anticipé mettre les sept astronautes de la navette spatiale à l'intérieur de la capsule. Donc, ils l'ont fait beaucoup plus grande, je peux vous le dire, elle est grosse. Voici donc une capsule pleine d'ambition, mais inutile si l'agence américaine n'a pas de quoi l'emmener au-delà de l'orbite basse. En 2014, la NASA utilisera le lanceur commercial le plus puissant au monde, Delta 4 TV, pour tester une capsule Orion qui a 6300 km de la Terre. L'agence américaine le savait, cette capsule avait besoin d'un lanceur plus puissant, un lanceur géant, le Space Launch System. Pourquoi un lanceur géant coûte si cher? Eh bien, c'est parce qu'il n'est pas et ne sera jamais utilisé commercialement, donc rentable. De plus, ce n'est vraiment pas une fusée achetée clé en main comme la fusée Atlas V ou le Falcon 9 de SpaceX, mais une fusée conçue, assemblée, testée par la NASA avec des sous-traitants, c'est ça qui coûte cher. D'ailleurs, le budget que représente SLS seul, sans Orion et des infrastructures au sol, environ 1,5 milliard de dollars par année à partir de 2012. SLS a été pensé comme un lanceur modulable qui reprendrait un maximum d'éléments ayant déjà fait leur preuve. La version de base s'appelle Bloc 1 et elle n'a été conçue que pour emmener la capsule Orion. Il y aura donc au moins trois et plus probablement quatre, cinq exemplaires du SLS Bloc 1. C'est une fusée de 98 mètres de haut que l'on reconnaît facilement avec ses deux très grands boosters de chaque côté de son étage central de 8,4 mètres de diamètre couvert d'une mousse orange. C'est un revêtement thermique appliqué sur tout l'étage pour garder les liquides cryogéniques à basse température. Les différents éléments de SLS sont construits par les géants historiques du spatial américain. Les deux boosters par Norton Grumman, les moteurs de l'étage central par Aerojet Rocketdyne. Le premier étage par Boeing et l'étage supérieur nommé ICPS ou Interim Cryogenic Propulsion Stage par United Launch Helions. La merveilleuse capsule Orion a été produite par Lockheed Martin. Le SLS final est assemblé à la verticale dans le VAB, le véhicule assembly building au centre spatial Kennedy par les équipes de la NASA. Son décollage aura lieu sur le site de lancement LC-39B. Ce pas de tir historique a déjà vu des fusées lunaires et des navettes s'envoler. Mais c'est le même véhicule achené que l'on appelle le crawler transporteur qui aura transporté les trois générations de fusées vers leur point de départ pour l'espace. Les moteurs ARS-25 de la fusée sont ceux des navettes STS qui ont déjà participé en tout à 21 vols différents avant d'être stockés à la fin du programme et réutilisés pour la mission Artemis 1. Mais ils ont tous été modifiés avec un nouveau contrôleur de vol et peuvent déployer plus de puissance. D'autre part, il a fallu les tester et seulement quatre décollages de SLS avec des anciens modèles seront possibles. Il a donc fallu relancer la production avec des technologies plus modernes que les ARS-25 de 1973. Donc de nouvelles méthodes, l'impression 3D, les commandes électroniques et donc de nouvelles campagnes d'essais et de nouveaux coûts. C'est la même chose pour de nombreux éléments du Space Launch System, ce qui a généré au fil des années des problèmes financiers. D'autre part, comme tout projet de lanceur, il inclut quelques mauvaises surprises. Pour SLS, les ingénieurs se sont rendus compte que la tour de lancement mobile ne pourrait supporter la masse supplémentaire des équipements de la version plus évoluée qui arrivera plus tard au cours de la décennie. Il a donc fallu refaire une tour de plus de 300 millions de dollars. En 2020, les équipes découvrent qu'un des deux boîtiers avec l'avionique de la capsule Orion ne fonctionne pas. Les délais apportent des problèmes dans d'autres secteurs de la fusée. Mais c'est parce que les pièces qui doivent attendre sont parfois produites avec tant d'années d'avance qu'il faut des conditions de stockage particulières. Et c'est le cas des fameux segments des boosters de SLS. Tous ceux nécessaires au premier vol ont été produits et remplis de leur carburant solide avant juin 2017. Du côté de l'ESA ou l'Agence spatiale européenne, elle ne participe pas au Space Launch System, mais à la capsule Orion. LESA fournit le module de service de la capsule Orion, c'est-à-dire la partie qui permet à la capsule de manœuvrer avec des moteurs, d'avoir de l'électricité grâce à des panneaux solaires et d'avoir de l'air grâce à ses réservoirs d'oxygène. L'Agence européenne et Airbus ne sont pas des partenaires, mais des fournisseurs. Les décisions appartiennent en quasi-totalité aux Américains qui décident des éléments et de leur intégration. Lors de son premier vol d'essai, SLS propulsera la capsule Orion pour une aventure lunaire d'environ trois semaines. De nombreux éléments du Space Launch System sont déjà prêts pour le deuxième vol un peu partout aux États-Unis. Mais ce dernier ne devrait pas avoir lieu avant 2024, tandis que les réservoirs, moteurs, capsules et les boosters du troisième vol se préparent également. Le plan d'Artemis, emmener des astronautes d'abord autour, puis sur la surface lunaire avant d'en faire une destination régulière et de préparer des voyages encore plus lointains. L'avenir se trouvera peut-être dans les versions habitées encore plus puissantes, le bloc 1B qu'on appelle, avec de nouveaux boosters, des moteurs à améliorer, une capsule Orion réutilisée. Mais il ne faudra pas non plus oublier le secteur privé, parce qu'il y a toujours SpaceX et son lanceur géant Starship Super Heavy. Mais présentement, SpaceX n'est pas vraiment une menace. Au contraire, la compagnie d'Elon Musk participe au programme lunaire Artemis. Mais si une version habitée du Starship réussie à s'aventurer hors de l'orbite basse et qu'une partie des objectifs de Starship se concrétise, eh bien le SLS pourrait malheureusement se retrouver seul. Le Space Launch System est un énorme programme avec des objectifs ambitieux. Et si elle retourne sur la Lune avec des astronautes, on pourra dire que les Américains auront encore gagné leur pari. Mais il va falloir qu'ils fassent vite, parce que la Chine a la Lune comme objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada